Il était jusqu'à présent exposé dans la cathédrale de Monaco dans un grand cadre en vert. Ce dé de procession créé en 1712 vient d'être décroché pour être restauré. Les spécialistes en charge de ces opérations délicates vont devoir faire un état d'élu avant de recréer une structure destinée à le porter pour lui restituer sa fonction initiale en hauteur. Ce qu'on commence à voir là, il y aura sans doute quand même un travail un peu structurel à prévoir puisque toutes les broderies ont été réappliquées sur un nouveau velours, que certaines des coutures de l'époque ont déjà cédé. Donc là il y a des zones de fragilité qui risquent de s'abîmer davantage au moment de la présentation. Donc on va avoir tout ça à reprendre. Ce dé était un élément essentiel du cérémonial princier lors des processions d'avènements et de mariage au 18e et 19e siècle. Il a été réalisé par l'un des brodeurs attitrés de Louis XIV. C'est une pièce au départ du 18e siècle qui a été offerte par le prince Antoine Ier et son épouse Marie de Lorraine d'où ces armoiries d'alliance d'un côté Grimaldi fuselé d'argent et de gueule et de l'autre côté Lorraine armagnac en 1712 à l'ancienne église Saint-Nicolas. Mais qui ensuite donc, et certainement dès 1715, dès le mariage de Louis Hippolyte avec Jacques de Matignon a servi pour le cérémonial princier, donc chaque fois qu'il y avait besoin d'un dé sous lequel la famille princière prenait place. Une fois restauré, le dé sera exposé à partir du mois de septembre 2018 à la Cité Interdite à Pékin. Il sera l'une des pièces emblématiques de l'exposition consacrée aux princes et princesses de Monaco. Merci d'avoir regardé cette vidéo !